S'il fallait définir les communs en trois mots, je retiendrai évidemment le terme partage, je retiendrai le terme devoir et je retiendrai le terme humanité. Les communs en trois mots c'est ressources, utilisateurs, règles. Je dirais partage, durable, futur. Collaboratif, le partage et les communautés. Le mot de partage, de diffusion et de libre accès. En trois mots je choisirais gouvernance, communauté et ressources. Projet politique, envie d'être ensemble et bienveillance. Je choisirais deux, je parlerais de valeurs d'usage. Reconnaissance de la valeur d'usage, partage de la valeur créée. Il y en a un sur pour moi, le premier sera capacitation, c'est-à-dire pour moi les communs, c'est une notion qui l'intéresse seulement parce que ça permet de donner aux personnes et aux groupes des capacités d'agir ou d'échanger ou de partager. Donc le premier mot ce serait capacitation, après le deuxième mot ce serait commun mais alors l'adjectif, pas le substantif, puis le troisième mot alors peut-être sur le numérique ça serait partage effectivement. Ouverture, circulation et collectif. S'il fallait résumer les communs en trois mots, je prendrais réappropriation, je prendrais collectif et je prendrais discussion. Trois mots pour définir les communs, la participation, le collectif et probablement une certaine idée de la démocratie. Alors je dirais donc agora et je m'en suis expliquée, je dirais paroles et je dirais dispositifs, aussi bien techniques que politiques pour que cette parole soit liberté. Agora, paroles, liberté. Util de changement social. La collade. Je pense qu'une poignée de main, c'est déjà pas mal. Si je devais faire un geste pour symboliser les communs, j'ouvrirais mes bras, voilà, je ferais ça, open. Ce serait l'ouverture. Écoutez, oui, il y a bien évidemment une fresque célèbre qui est la main dans la main. J'en ferais, je donne, voilà, je fais la circulation. Ah, comme ça, solidarité. C'est bonjour, on peut discuter. D'accord ! J'en suis là... On peut звучer. Worth it ! ... ... ... Merci.